Bonjour, je suis iPhoneLegende et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo astuce cette fois-ci que j'ai trouvée sur mon iPhone 6S Plus. Il ne faudra pas avoir spécialement la gamme de téléphone que je viens de citer, mais surtout il faudra une version assez spéciale, ça veut dire minimum l'iOS 9.3. A vous d'essayer, moi je suis bien sous l'iOS, vous allez le savoir tout de suite, général, informations, comme vous le voyez, 9.3.2, il faut l'iOS 9.3 minimum et jusqu'à l'iOS 10. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle astuce que je vais vous présenter ? Par exemple, vous êtes n'importe où, à n'importe quel moment, vous allez toucher votre iPhone, votre écran, vous allez supprimer des applications par erreur, ou même dans votre poche, ça va toucher avec l'écran et à chaque fois ça va toucher, ça va appuyer sur une application, elle va se supprimer. Et moi aujourd'hui, je vais éviter que vous supprimez des applications par erreur. Si je supprime une application par erreur, par exemple l'application de Gelbrake Pangoo, mais après, quand je veux redémarrer mon téléphone en inter-thread, inter-thread, oui, pour le Gelbrake, il n'aura aucun problème, mais mon application Cydia va crasher. Mais ça, grâce au supprimant que je vais supprimer par erreur, par exemple, ça va poser problème. Mais moi, je vais éviter tout ça. Et pour sécuriser tout ça, et même vous, chers visiteurs et abonnés, ça aussi, c'est vraiment utile, cette astuce. Vous verrez par vous-même, par la suite, que ça, ça va bien vous aider pour ça. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à l'acte de l'astuce. Ça va être de rentrer dans l'application Réglages. Ici, Présent, OK, OK. Quand vous arrivez, l'application Réglages se trouve là. Les icônes, aucun problème, rien qui a été bougé là-dedans. Général. Après, dans Général, vous allez dans Restrictions. Comme vous le voyez, c'est appuyé, c'est non, il faut l'activer. OK. Il faudra choisir un code, n'importe quel code. Moi, je vais choisir 4x0, c'est juste pour la vidéo, rien qui empêche. Après, vous décochez ici, supprimation des applications d'APS. OK. Je reviens sur l'écran d'accueil. Et maintenant, si par exemple, j'appuie sur le petit lapin et je fais comme ça, j'ai beau appuyer, supprimer, faire n'importe quoi sur mes icônes, il n'y a aucune icône qui va supprimer par erreur, par ma faute, que j'aurais pu faire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, je peux le faire avec n'importe quelle icône sur mon tableau de bord. Voilà. Bon, pour cette vidéo, c'est tout. Je vous ai expliqué un petit peu le contexte, comment éviter de faire des erreurs en supprimant des applications par une faute de doigt ou dans votre poche, par exemple, encore. Et c'est tout pour ceci. Maintenant, la vidéo va toucher à sa fin. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos qui seront disponibles ici présentes sur YouTube iPhone Légende et encore partager pour faire vivre l'astuce à la communauté Apple, iPhone, n'importe quoi, tout ce qui s'en suit. Bon, voilà, c'est le temps de se quitter. Et moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye ! – Sous-titrage FR –